Ok, alors bienvenue dans la partie 2 du coup de ce draft gap spécifique ou Season Finals où on va du coup parler maintenant de Fnatic contre BDS donc le match qui s'est déroulé à peu près de la même, pas vraiment de la même façon que Excel mais on est aussi sur des trucs un peu en 5 games qui sont passés où on a Fnatic qui s'est d'abord fait battre une première fois dans une draft que j'ai un petit peu envie de donner, juste étudier, pas forcément en termes de genre comment est-ce qu'on est arrivé à cet état là en réalité mais juste pour voir un peu l'état final, pour bien qu'on se rende compte à quel point la draft était nulle à chier je voulais vraiment faire un truc où on analyse 2,5 draft donc je vais pas faire un truc en mode je regarde tout ça un par un et on fait pic par pic toutes les ban faces tout ça puisqu'on a déjà de toute façon prévu d'analyser le dernier game on va juste regarder Viteuf ok, donc ce qui se passe c'est que Fnatic a l'air d'être parti sur une sorte de composition poke ok, donc basiquement on a Jace et Kaisa qui sont là pour full poke pour full outrange BDS en général mais le problème c'est que d'ailleurs t'as aussi un Carthus et Carthus c'est pas forcément un champion de poke je veux dire oui il a son ulti mais c'est pas comme si son ulti l'utilisait pour poke c'est-à-dire le truc a quand même un gros cooldown quoi donc tu vas pas forcément l'utiliser comme ça même si effectivement ça peut être utile mais il faut vraiment qu'il soit gigafait pour que ça marche de manière ne serait-ce qu'un peu bien quoi on va dire et dans un environnement contrôlé comme le compétitif bah t'as un Brom qui prend Solari et le ulti au début du teamfight il est un peu dégueulasse quoi c'est pas le meilleur truc possible, imaginable derrière t'as un random Nautilus qui est là pour trouver des engages mais tu vas pas vouloir engage autant que ça parce que tu cherches à poke tu peux avoir une espèce de deuxième identité en mode engage dessus sur l'équipe parce que t'as Kaisa qui peut dive in Jace il a un marteau ce genre de trucs et techniquement bah Carthus il aime bien arriver au corps à corps et juste mourir dans la frontlane et juste deal 3500 dégâts 4000 de dégâts par fight avec un item quoi mais en face le problème c'est qu'il y a peut-être le plus gros counter de Carthus qui est donc Ivern qui était et littéralement c'est ils ont pris Ivern et derrière Fnatic a pris Carthus dans Ivern autant dire que c'est pas une super idée parce que déjà Ivern le truc c'est que c'est un enchanteur donc il a une rédemption à sa disposition très rapidement très facilement il pouvait même avoir une moonstone si Sheol avait décidé de griffre son build c'est à dire que tu pouvais aussi avoir un shield sur un autre personnage que celui qui était en train de se faire shield par Ivern donc c'était incroyable et on a derrière un Renekton qui va être giga tanky qui va être dur à tuer on va avoir une Leblanc qui a accès à Banshee qui a accès à Zonia même si là elle a pu grâce à Nuka grâce à un peu l'avantage qu'il a pris même en line a réussi à vraiment faire beaucoup plus de dégâts que prévu même avec le Static qui détruisait pas mal ses dégâts hors auto-attaque et après on a le fameux Kogmo Kogmo Brom qui est une botlane qui est utilisée par G2 activement encore aujourd'hui qui est un peu leur spécialité depuis le début du summer et forcément là quand tu joues déjà quand tu joues Kogmo Brom contre Kaisa Nautilus déjà ta vie elle est incroyable parce que t'as un champion avec lequel il peut être compliqué de passer la lane et en fait tu te retrouves face à une botlane qui peut pas faire grand chose que ça parce que Kaisa n'est plus vraiment le lane bully qu'elle était avant et que surtout avec Brom en face c'est pas comme si tu pouvais faire des trucs de fou furieux du coup tu te fais un peu bully toi même on va dire et au résultat même si Onoah a fait un gameplay qui était plutôt irréprochable dans le game ça va pas forcément laisser faire des trucs intéressants en plus le fait qu'il a été bloqué sur un build Kaisa Pauk donc un Kaisa AP fait que ça a complètement détruit aussi l'intérêt de Carthus parce que tu te retrouves avec du coup Nautilus Kaisa Carthus et la moitié d'un Horn pour faire des dégâts magiques donc ça tu permets aux adversaires de prendre énormément de résistance magique s'ils veulent du coup on a une grosse Malmortus qui est partie sur Chrony pour être sûr qu'il crève jamais et on a eu les deux bonnes gens bien de Mercure pour Adam ça aurait pu être encore pire mais voilà c'est déjà pas un truc incroyable Horn qui sert pas forcément aussi à grand chose dans la variante Pauk en général parce que bon tu as pas Pauk avec un ulti Horn quoi c'est lol quoi c'est un peu long on va dire comme cooldown en général et derrière le perso est plutôt useless donc le fait que enfin c'est pas il est plutôt useless il est quand même ok tiens mais c'est pas genre c'est pas genre ce pourquoi tu piques Horn tu piques pas Horn pour Horn sans ulti quoi mais bref et du coup tout ça pour dire que c'est une combustion Pauk mais qui peut pas Pauk parce qu'il y a un enchanteur qui heal et il y a un Renekton pour servir de frontlane et il y a une Leblanc qui va pouvoir dash toutes les 2-10 secondes et un Kogmo qui va être protégé par un Brom toute sa putain de life ce qui fait qu'en fait tu peux pas forcément faire grand chose avec ton Pauk même quand t'arrives un peu au moment où ça peut être intéressant et en réalité la Kaisa elle a eu son Luden quand il n'y avait plus de Tourelle de Nexus donc c'est un peu compliqué pour elle d'arriver à son power spec à ce moment là bref c'est pas une lose terrible de la part de Fnatic parce qu'en réalité tu te rends compte dès les 2 premiers fights que la draft rend la game basiquement injouable pour Fnatic mais en tout cas c'est une très bonne draft de la part de BDS avec je pense l'un des meilleurs spots de le blanc que tu puisses trouver avec le fait qu'il y a 3 cibles complètement squishy qui peuvent se faire one shot et donc qui légitimisent l'itemnisation full pénétration magique avec ce statique qui n'a rien à foutre là mais bon on sait jamais et on a aussi cette capacité d'esquiver le Pauk avec ses dash ses multiples dash en général c'est un champion qui est extrêmement dur à catch même avec Nautilus et Horn ce qui fait que c'est très facile de ne pas crever dans la partie bon il est mort quand même quelques fois Nuk mais c'est clairement pas un truc qui c'est pas un millénaire qui est devenu une faiblesse dans l'équipe adverse et du coup derrière vu que tu peux pas gagner trop d'avantages avec ça et derrière tu peux quand même te faire one shot par une le blanc donc voilà c'était un des spots où le blanc était un champion très très intéressant dans la partie et je trouve que c'était très 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 mal l'utilisation de la porte BDS maintenant on va partir sur la game 5 du coup donc juste avant qu'on reparte du coup c'est victoire de BDS en première game de manière assez convaincante grâce à la draft d'ailleurs double loss double perte parce que humanoïde s'est dit qu'il allait enfin arrêter de piquer son Jace immonde non en vrai non vraiment pour être honnête vraiment c'est assez incroyable de voir à quel point depuis le BOXL il peut plus gagner sur Jace c'est vrai qu'avant il l'utilisait l'idimite comme un truc on va le mettre sur Jace pendant toute la compétition et on sait qu'il va y avoir une phase de lane ok et derrière son lead game à 4ème va être incroyable ils se sont rendus compte qu'ils n'arrivaient peut-être pas souvent à accéder aux 4 items et donc c'est un peu plus compliqué pour eux derrière la deuxième game c'est la game où Cartus a fonctionné parce qu'il n'y avait pas Yvern en face donc voilà parce que ça a été ban par Excel par BDS parce qu'on a changé de side et du coup BDS ne voulait pas forcément que Yvern soit first pick du coup ils l'ont ban et du coup derrière ça laisse un free spot pour Cartus et qui cette fois-ci là a bien bien fonctionné même si la draft n'était pas tellement si intéressante que ça comparé à la game d'avant mais on avait au moins un Alistar qui était là pour counter le Jax on avait des trucs intéressants quand même le Aphelios qui peut quand même pas mal jouer dans la game même s'il peut se faire contrôler assez rapidement par la Cassiopeia et le Brom le fait que quand t'arrives à avoir suffisamment d'avance au terme de mid jungle et que ton Cartus il met des délires de fou furieux que ta Tristana elle peut sauter sur une Cassiopeia et la one shot ce qui n'est pas censé arriver dans le matchup tu vois bah ça fait un peu du bien et derrière il y a eu la top lane aussi même si c'est pas forcément le problème la top lane c'était pour le coup une des raisons pour lesquelles BDS pouvait rester dans la game mais au bout d'un moment Adam s'est rendu compte qu'il y avait peut-être un peu trop de poids sur ses épaules il a essayé de faire un play un peu coin flip ça n'a pas marché et derrière il n'y avait plus aucun espoir la troisième game j'avoue que je ne m'en souviens plus tellement mais je me souviens d'un truc c'est qu'il n'y avait pas grand chose à faire c'est ça c'est à dire que la bot lane c'est ça c'était la bot lane de BDS qui a cassé on va dire dans cette game là plus qu'autre chose je pense qu'ils n'avaient pas particulièrement révisé le Ezreal Nautilus et ils se sont fait solo kill plusieurs fois ce qui a un peu cassé la gueule de la draft derrière parce qu'une Sivir qui ne veut pas scale quand elle est face à autant de front lane ça fait que ça veut dire que ça devient assez compliqué pour elle de jouer parce que derrière tu peux te faire go in par un rynekton ou un shot tout ça ce qui s'est passé d'ailleurs dans un fight au drak qui était le fight un peu important de la game en général d'ailleurs humanoïde sur son asir bon valeur assez simple assez sûr on va dire et pour le coup Wunder qui commence lentement mais sûrement à prendre la sentence sur Adam même avec les pics signature d'Adam ce qui a résulté vers la dernière game qu'on va voir ici même si on ne va pas l'analyser en détail c'est juste pour on peut en parler du fait que même si dans les deux premières games il s'est clairement fait éclater en lane pure il a vraiment scale pendant le BO littéralement alors après c'était en jouant fou renécton forcément mais au moins ça montre que Wunder a pas complètement perdu de sa superbe et pour le coup comme je crois qu'il est censé jouer pour les prochaines games contre Mad et G2 et potentiellement s'il gagne et ben c'est assez rassurant même si c'est contre Chasey et que Chasey est quand même un client malgré ce qu'on pourrait penser on a regardé le BO Mad G2 bref donc on va rentrer dans la draft assez rapidement du coup au niveau des bannes de Fnatic on est sur le ban de Zeri je ne sais pas trop pourquoi est-ce que c'est Zeri qui est banné ici puisqu'il considère que c'est vraiment si fort que ça mais il faut voir que c'est surtout un ban je crois pour Chroni en général parce que ça a été banni pendant l'intégralité de la phase de draft tout comme la Thalia de Razor qui a été banné pendant toute la phase de draft ce qui est assez intéressant du coup on voit aussi d'ailleurs que d'après la deuxième game Razor qui a plus trop pu toucher son cartouche du BO pareil donc ouais il y a des trucs intéressants qui prouvent de l'adaptation mais pour le coup Zeri c'est un ban qui est resté pendant toute la phase de draft je suppose que c'est parce qu'il considère qu'ils ne peuvent pas forcément jouer Zeri et que d'un autre côté ils ont peur de la donner à Chroni parce que pour le coup ils ont l'air de penser que Chroni peut particulièrement bien la jouer je considère que ce n'est pas forcément un pick qui nécessite vraiment un ban dans le sens où il y a quand même pas mal de picks qui peuvent contrer Zeri à l'heure actuelle et que c'est assez facile on va dire de trouver ce genre de champion et de les picks dans les drafts mais bon notamment du coup Zeri qui a fini par être pick dans la draft d'ailleurs bref je vais faire les bans équipe par équipe donc ensuite on a le ban de Maokai qui pour le coup est un banissement complètement viable dans le sens où c'est un champion qui est très versatile je crois qu'on en a parlé peut-être dans le B.O. de Contrexcel mais ouais c'est un champion assez versatile qui peut go in et go out enfin go in qui peut contrôle de terrain avec ses picks min et en même temps qui peut j'ai dit disangage bref ce genre de trucs les deux en même temps grâce à son ulti et donc ça reste un pick assez versatile et qui en plus permet des mid jungle AD enfin des mid laner AD qui pourraient avoir des dégâts un peu hybrides en général ce qui donne un mixité de game enfin une mixité assez intéressante derrière on a le bannissement de Leblanc alors pour le coup je pense que ironiquement Leblanc est peut-être l'un des meilleurs banns à réaliser parce que c'est un des champions qui peut éliminer la variance dans une game dans le sens où si on a une Leblanc qui smurf la game parce qu'elle profite de certaines erreurs que tu fais et qui commence à snowball c'est très chiant à arrêter une Leblanc et même si le champion n'est pas particulièrement fort c'est un champion qui est particulièrement chiant à affronter donc je peux comprendre le ban après je ne considérerais pas que c'est un champion qui est si fort au point que tu mérites un ban mais au moins ce genre de champion très axé early game presque cheesy on va dire même si ce n'est pas complètement le cas le fait de le ban ça reste clairement un truc très intéressant dans le rêve en général ensuite on a du coup du côté de BDS on a la fameuse Talia dont j'ai parlé qui était le pic qui a fait gagner les Fnatic contre Excel au bout d'un moment parce que il y a eu j'en avais parlé d'ailleurs le fameuse Talia qui avait été pic très rapidement et on pensait qu'elle était mid contre un Azir mais en fait elle était jungle et en réalité Razorca smurf deux games d'affilé je crois avec le personnage donc voilà ça prouve que quand même les BDS ont fait un peu leur devoir ils se sont dit ok celui-là par contre on ne peut pas leur laisser d'ailleurs au niveau de l'adaptation du BO du coup comme j'en ai parlé le Carthus qui a été banni évidemment et enfin on a le bannissement de Tristana qui est quand même un pic qui avait été sélectionné par Humanite dans pas mal de games sur lesquels il avait quand même l'air d'être vachement plus fort que sur d'autres personnages genre vraiment tu sens qu'il y avait une grosse différence entre la Tristana d'Humanoy et son Jace par exemple dans ces dernières games et ça montre un peu que c'est un peu ironiquement les Fnatic qui étaient dans leur zone de confort avec les Jace se sont rendus compte peut-être qu'au bout d'un moment que peut-être que jouer un autre pic que Jace leur mettait faisait de leur draft et de l'équipe une meilleure version on va dire de même donc ouais c'est au moins BDS on est rendu compte et je pense que c'est un très bon ban en général parce qu'il reste encore pas mal de junglers AP dans lesquels on peut sélectionner Tristana surtout qu'en plus il ne faut pas oublier que c'est un champion qui peut être flexé en bot lane potentiellement et on ne sait pas forcément si Noah peut le jouer mais ça m'a l'air quand même assez probable bref first pick hiverne puisque c'est un champion qui a passé la phase de draft et qui pour le coup est un champion qui avait été banni pendant quelques fois je crois du côté de BDS il a été banni au début non pas le 7x il a été banni en deuxième game qu'on avait dit du coup quand ils avaient changé de side et je ne sais pas trop s'ils étaient blue ou red ces deux côtés là mais je suppose que c'était un double red side ici peut-être que là ce n'était pas un red side mais du coup mais là ça a été ok les deux fois ça avait été banni par Fnatic en fait les deux autres fois ok c'est pour ça du coup et du coup là vu que c'est la première fois qu'il passe la phase de draft depuis la première game et bien c'est Fnatic qui ne s'en occupe pas donc là ça va être on va rejoindre la première partie et on va expliquer pourquoi est-ce que dans cette game là Yvern fait sens et dans cette game là il est assez intéressant et pour le coup ça va être des raisons qui ressemblent pas mal à celles de la première game donc on ne va pas forcément avoir à paraphraser trop j'espère Pic de Rell de l'autre côté alors Rell encore une fois comme je l'ai dit champion très fort dans le même état j'avais expliqué son ban dans la première partie c'est que c'est un champion qui est très versatile qui est très versatile dans le sens où il peut être flex en jungle et en support et servir d'un énorme outil d'engage pour pouvoir permettre de faire des beaux beaux combos dans les teamfights tout en ayant cette capacité à appliquer énormément de cesser et empêcher les joueurs de jouer en général tout en ayant des ganks plutôt intéressants dans les premières parties dans leur alliée en général après je pense que c'est potentiellement l'un des pires piques que tu puisses prendre dans Yvern dans le sens où en fait Yvern c'est un champion qui est très sujet à on va dire des coups très long DPS ou alors un burst potentiel si t'as ici y'a pas le temps de mettre son shield sur lui-même mais en fait Rell c'est pas des dégâts en général c'est un champion qui je pense perd le 1v1 contre Yvern à partir du moment où le niveau 6 est activé et même avant en fait je crois qu'il y a des possibilités pour Rell de tuer Yvern parce qu'il y en a beaucoup trop de CC pour empêcher Rell de faire des trucs donc c'est pas forcément un champion qui va être là pour challenge le Yvern en early game en plus de ça c'est en fait ça peut être flex en support je comprends je suis en train de partir du principe que ça va être un jungler parce que ça va finir par être un jungler dans la game mais en fait ça me paraît assez intéressant en pique le Yvern en premier parce que je vois un peu les forces qu'il peut atteindre et je vois à quel point ça peut être difficile de le counter ou trouver une draft qui est vraiment intéressante contre lui mais d'un autre côté du coup c'est très je comprends pas forcément l'intérêt on va dire alors j'avais dit que le meilleur le meilleur truc qu'il fallait faire avec Yvern je pense que la meilleure thématique contre lui c'est peut-être la défense et ensuite le poke enfin le poke ensuite l'attaque ah oui c'est ça l'attaque donc le on va dire l'engage instantané le zuck zuck on va dire mais je sais pas je suis pas sûr que Rale soit le meilleur pic défensif de la planète je pense que tu te vraiment poux déjà dès le début à partir sur un champion full full engage donc de ce côté là c'est un peu complexe alors je sais qu'elle peut techniquement jouer plusieurs peurs elle peut être un peu un champion plus défensif on va dire mais avec son rework on a clairement un champion qui est plus axé sur de l'offensive que autre chose parce que cette buff de mouvement speed à la place du stun qu'elle avait quand elle se linkait avec un allié ça joue pas clairement dans la vibe plus défensive de Rale et ensuite derrière on a un azir et là pour le coup je comprends pas c'est à dire que clairement là on est dans un truc où en fait c'est exactement la même chose que la dernière fois et pour le coup le dénominateur commun qu'on avait aux deux drafts qui ont perdu c'est le azir et je peux comprendre que ça peut être considéré comme un blind pick intéressant et d'un autre côté tu empêches le pick de Humanoid parce que Humanoid on sait qu'il est un azir légendaire c'est peut-être l'un des meilleurs azirs voire le meilleur azir d'Europe donc tu veux pouvoir aussi je comprends que le azir a quand même plus value dans le sens où c'est aussi un ban indirect de azir contre Fnatic donc c'est comme si t'avais un troisième ban mid lane théorique même quatrième si tu considères que Curtis peut jouer mid mais bon je suis pas sûr que les mid laners en LEC ont très envie de le faire tout ça pour dire que je comprends pas trop pourquoi est-ce qu'il est sectionné aussi tôt dans la game en général parce que c'est un champion qui a quand même des claires faiblesses et surtout que quand il est pair avec Rael spécifiquement bah en fait ça va un peu contre le thème je sais que ce que j'ai dit ces derniers temps c'est on va dire comment dire je sais que techniquement azir peut jouer en termes offensifs il peut être rentré dans une composition full language mais c'est clairement pas le mode principal d'azir et clairement c'est un champion qui est on va dire un mode qui peut être facilement facilement contré par exemple là pour le coup comme on a déjà vu que Fnatic était capable de faire ça même si je sais pas si Wunder en est capable il y avait très certainement une possibilité avec Oscar Enyn de partir sur Poppy en top lane et derrière tu sais que alors même si pour le coup Adam est certainement capable de punir cette Poppy ça reste quand même en termes de la draft même si elle passe un peu derrière dans la game en général ça reste un pick très intéressant à la fois pour empêcher la rel de faire des engages trop dévastatrices mais en même temps derrière pour empêcher le seul mode d'azir qui est intéressant avec rel qui est le mode sur image shuffle full go in virgule tout ça donc c'est pas un pick que je considérais comme étant très intéressant à pick très tôt dans la draft comme ça parce que azir est pas un champion aussi polyvalent jaco fall trade ce que les gens pensent mais ce qu'il rêve c'est quand même très très faible face au poke en général et on sait que humanoïde a un xerath donc là pour le coup je vais un peu spoiler mais xerath va pas être sélectionné par humanoïde mais si on avait littéralement cette rotation là littéralement là comme ça moi là je choisis déjà le ff pour moi la game elle est déjà dans de très très beaux draps parce que tu te retrouves dans une composition contre une opposition qui a l'avantage de la range et ça va être très compliqué d'avoir l'avantage de récupérer l'avantage de la range contre un xerath mais qui en plus a deux picks qui peuvent être très intéressants quand même qui peuvent être au moins intéressants de manière médium parce que pour le coup Yvern est quand même assez ok pour défendre donc Yvern et Poppy qui peuvent être là pour empêcher l'anguage et pour permettre à la compo poke d'avoir un minimum de plus value on va dire et d'un minimum de sûreté et derrière imaginons que Ezreal et Varus soient bannes parce que derrière ça me va être des champions assez faciles à pick pour avoir du poke facile du côté de la draft de Fnatic tu peux derrière très rapidement partir sur un Cogmo Brom le truc le plus facile de l'histoire et derrière tu as une composition où tu es en mode let's go ma vie elle est dégueulasse alors tu pourrais peut-être vouloir potentiellement avoir plus de dégâts physiques dans ton AD carré parce que tu as quand même pas mal de dégâts magiques de ton côté et pas mal de CC et peut-être que dans ce cas là une Jinx peut être plus intéressant parce que je sais que c'est un hypercaric qui va avoir la capacité de rester plutôt statique elle a la capacité de déjà un peu outrange légèrement on va se dire la plupart des caries AD qui sont pas justement les caries que tu vas être obligé de bannir et en plus elle va être protégée par le Brom potentiellement s'il y a des projectives et trucs intéressants à ce niveau là et elle a cette capacité de toute façon de pop-off dans un team fight dès qu'elle est pas touchée on va dire en général et elle peut se permettre même s'il y a azir de ne pas partir sur une Galeforce s'il y a suffisamment de protection contre elle parce qu'elle sait qu'azir va pas pouvoir se permettre de mettre des shuffle de fou s'il y a une pop-y un Brom et un Univers en face donc ouais ça c'est une composition que je verrais qui pourrait assez facilement punir BDS mais à la place Fnatic l'entend pas de cette oreille et décide de partir sur Renekton et Nautilus alors autant je peux comprendre le pic Renekton parce que c'est Wunder et je me doute bien que Wunder sait pas jouer 45 000 champions sachant qu'il a pas forcément Grain autant que ça ces derniers temps donc je peux comprendre le pic Renekton en plus c'est un peu un placeholder qui peut servir de mid-shield dans le pire des cas dans une composition plus défensive autant le Biotilus j'en ai absolument aucune foutue idée de pourquoi est-ce que Trimby s'évertue à partir sur un Nautilus alors que Brom dans la composition actuelle est genre 45 fois meilleur ça me ça m'irrite énormément de voir le de voir Trimby genre partir sur un Nautilus quasiment 100% du temps et je vois pas trop ce qu'il trouve dans le champion personnellement parce qu'on sait qu'il sait un très gros joueur de Rakan par exemple et Rakan est un champion qui est plutôt intéressant aussi dans le game à l'heure actuelle on sait qu'on l'a vu même déjà être vachement meilleur sur Alistar et qu'Alistar peut être un champion qui est vachement plus utile si tu veux partir sur une composition full défensive en général d'autant plus que t'as pas encore décidé de piquer tes carrés donc tu peux te permettre de piquer un champion plus polyvalent comme Alistar qui même s'il est pas particulièrement aussi fort qu'avant pour engage ça reste un champion qui peut engage et qui peut aussi qui est assez fort pour empêcher les adversaires de venir au corps à corps donc peut-être qu'un Alistar dans un Asir par exemple peut l'empêcher de go in sur une partition impériale sur une match shuffle pourquoi pas ce genre de truc je ne demande pas forcément de prendre des enchanteurs parce que je sais qu'ils considèrent que ce n'est pas forcément la méta pour même si pour le coup Janna aussi peut être un champion plutôt intéressant je pense aussi que Renata qui avait été Spix aussi c'est un étant un champion qui peut complètement apporter de la valeur je ne comprends pas trop Nautilus j'avoue peut-être qu'ils considèrent qu'au niveau des faiblesses de l'équipe s'il n'a pas de Nautilus pour engage son équipe ne peut pas forcément trouver des manières de teamfight peut-être que c'est quelque chose qui lui permet qui permet à son équipe en général de trouver des bons angles de fight peut-être que c'est ça mais en termes pur draft si on met en isolation les deux drafts je ne comprends pas le pic Nautilus tu ne vas pas vouloir engage dans un Asien ce n'est pas ce que tu veux faire en termes de draft et même la rel peut quand même être un peu chiante à ce niveau là donc vraiment je ne comprends pas trop ce n'est même pas comme si c'était un pic qui était particulièrement fort contre rel parce que tu te fais engage en réalité assez facilement pour le coup si vraiment tu veux partir sur le truc de counter rel Alistar fait vachement en plus de sens puisque tu peux l'empêcher complètement de go in sur ton adversaire en mettant un bon gros headbutt et tu fais bon bah du coup ton engage elle dégage quoi mais ouais je ne comprends pas trop la vibe Nautilus sur cette draft là et ensuite derrière c'est le Brom qui va être récupéré de la part de BDS alors pour le coup Brom en fait je ne comprends pas trop où est-ce qu'il voulait en venir je crois qu'il essaie de pivoter à partir de ce moment là peut-être qu'il essaie de pivoter vers une draft plus défensive parce qu'il voit qu'il y a de l'anguage qui commence à être sélectionné et que c'est vraiment un gros thème là qui commence à être balancé avec Renekton et Nautilus et que Ivern peut rentrer dans une composition techniquement d'anguage avec son shield qui ralentit et aussi son root et Marguerite en général aussi qui permet d'accélérer quand même un peu les champions qui veulent en gauge donc pourquoi pas après le problème c'est que si derrière alors là pour le coup ils ont une bonne phase de ban derrière parce qu'ils décident de ban le Xerath par exemple qui aurait posé pas mal de problèmes et derrière la humanoïde d'Oriana parce que non l'inverse l'Oriana d'Humanoïde parce que c'est un pick que l'Humanoïde adore utiliser et qui pour le coup peut être un outil d'anguage assez intéressant tout comme un outil d'outre range aussi parce que je pense qu'avec son mini rework Azir est peut-être plus autant avantageux en termes de range par rapport à Oriana donc ouais je peux comprendre un peu les deux bannes mais enfin il reste énormément de pick à boke que tu dois ban si tu veux pas te faire outre range dans une composition comme ça il y a le corki évidemment et il y a aussi où est-ce qu'il est fuck ah putain il en met en support le Vel'Koz complètement possible en général surtout qu'il y a quand même un peu de tankiness qui commence à être build alors je peux comprendre après en plus Vel'Koz a la capacité de pouvoir passer outre le shield de Brom parce que son Q-spell peut se mettre dans des angles particuliers donc et dans ce niveau là ça peut être intéressant complètement de jouer avec un Vel'Koz en mid lane je suppose que c'est peut-être pas le fort d'Humanoïde donc je vais pas forcément le lancer comme ça mais voilà c'est forcément un truc que tu peux réaliser après disons que le pick de Brom avec le pick Rel je trouve est pas particulièrement pertinent dans le sens où dans ce cas là ça montre vraiment à quel point le pick Rel n'a aucun sens à être pick aussitôt parce que là tu te retrouves dans une situation où t'as deux supports qui veulent faire littéralement l'opposé parce que Rel cherche principalement engage et Brom c'est principalement du disengage slash une réponse au poke et dans ce cas là on peut pas faire plus opposé je sais que les deux champions peuvent jouer potentiellement dans des drafts ok ensemble c'est en certains cas spécifiques mais tout seul en isolation ces deux champions sont pas particulièrement intéressants à choisir en somme on va dire derrière les Fnatic Bomb Bans Kogmo évidemment parce qu'ils voient le Kogmo Brom arriver et ils savent ce qui s'est passé en game 1 donc ils veulent pas forcément reproduire ça et derrière le Horn qui pour le coup est un champion qui peut pas mal servir dans la draft de Béthes parce que c'est un champion qui peut lui servir de disengage et d'engage en même temps donc ça rentre un peu dans la composition du Azir dans le thème un peu du Azir qui peut être assez intéressant même si je suppose que je sais pas si j'ai vu Adam jouer autant Horn que ça je sais pas combien de pics de Horn il a dans dans sa dans sa dans sa vie mais en tout cas dans sa saison on va dire il en a 0 ok bah très bien si on remet tout 2023 est-ce que c'est possible euh il y en a pas il y a pas de game de Horn ouais donc voilà c'est pour dire vraiment bon je sais pas j'ai l'impression que ce pic de Horn est plus un play soldier qu'autre chose parce que je sais pas jamais vu Adam jouer Horn en fait pour être honnête du coup ouais je sais pas trop bref autant le Kogmo je vois un peu surtout que ça peut être un peu chiant parce que tu dois engage ailleurs sur un Kogmo qui a Azir et Brom pour le peel c'est très compliqué enfin un hypercaré qui peut challenge Kogmo dans le méta actuel donc je comprends le ban complètement Horn un peu moins du coup surtout qu'il prenne pas forcément compte selon moi les forces de la team BDS en termes individuels derrière c'est le Olaf qui a été récupéré de la part de BDS et là on voit un peu le problème qui est matérialisé on va dire complètement et là je vais prendre l'Epic Pen pour ça donc vraiment on a Rel qui a principalement un thème d'engage Azir qui a principalement un thème défensif mais qui est peu techniquement engage aussi Brom qui a un thème plutôt défensif et qui peut être un anti-poke techniquement donc je vais faire une petite flèche mais barrée du coup et Olaf lui mais c'est un straight rundown c'est un pur go-in full on va dire full zug zug full tout droit généralement c'est un personnage qui aime bien être pairé avec des enchanteurs genre Ivern mais aussi des trucs potentiellement comme Lulu, Karma ce genre de trucs parce que ça lui permet de gagner une moussepeed qu'il aurait pas forcément gagné de la survivabilité avec son shield donc qui permet de régénérer sa vie pendant les teamfights et donc de gagner des auto-attaques contre les adversaires parce que tant qu'il peut taper il garde son ulti donc il a de plus de moins en moins stoppable en général mais là tu te retrouves dans une draft où ta Brom est réelle donc tu as pu faire vraiment de possibilité de prendre un autre support et ta 0 enchanteur donc à moins que tu essaies de partir sur des vieux trucs genre Karma mid mais c'est vraiment pas fou vraiment à l'heure actuelle qu'est-ce qu'il y a comme enchanteur en midline enfin il y en a pas grand chose il n'y a pas grand monde on va pas se le cacher je pense pas que tu puisses considérer Annie comme un enchanteur je suis pas sûr que tu puisses compter un perso comme Lux comme un enchanteur non plus et c'est même pas forcément un champion qui s'y jouait que ça bref il y a Seraphine mais je suis pas sûr que ce soit un champion midline que t'as envie de jouer contre peut-être qu'avec contre un Ivern ça peut être intéressant mais ouais je sais pas si Nuk va avoir envie de sortir une Seraphine à ce moment là la partie surtout que t'as quand même besoin de... ah oui non mais t'as déjà un Azir qu'est-ce que je raconte à la limite tu peux faire un Seraphine à Pécari mais dans ce cas là t'as tellement de dégâts magiques alors certes tu te retrouves avec un Olaf qui peut partir sur un solo AD peut-être que là il peut un peu faire des dégâts mais le reste de la composition est complètement fucked et tu joues quand même vachement pour un Brom enfin pour un Olaf comparé au peu de choses qui sont là pour l'aider bref du coup on est sur une composition qui est assez assez bizarre en termes de thématiques on va dire et derrière du côté de Funtick ça va partir sur une composition de type plus défensive avec derrière Syndra et Xaya donc c'est intéressant de voir à quel point même dans la draft qui a gagné on a quand même ce genre de problème dans le sens où là on a exactement pareil c'est à dire qu'il y a vraiment exactement le même problème Ivern c'est un enchanteur donc on va mettre un plus parce que bon techniquement voilà c'est un enchanteur c'est pas comme si c'est pas comme si tu pouvais dire qu'il a un thème particulier tu peux rentrer dans pas mal de thèmes avec pas mal de draft Redacton c'est un straight going il n'y a pas grand chose d'autre à dire il peut techniquement jouer un peu en mode protection mais c'est clairement pas son thème principal Redacton c'est un straight going et derrière tu pars sur deux Kari donc Xaya et Syndra qui sont du défensif je vais jamais vouloir engage avec Syndra t'as pas la mobilité t'as pas les compétences d'engage à remporter à la même part si tu considères sa dispersion des faibles comme un outil d'engage mais c'est très peu pratique on va dire comme outil d'engage en général parce que tu le vois quand même un peu venir et après c'est un cooldown qui est quand même assez chiant à utiliser et puis surtout en early game en early game tant que t'as pas une dé de récupération qui est vraiment réduit tu as énormément de mal à vraiment trouver des engages et à utiliser ton E parce que à chaque fois que tu l'utilises tu perds ton cooldown et l'équipe adverse a de l'espace a du temps pour jouer c'est chiant et derrière Xaya même si elle peut être pair avec Rakan et être une sorte de champion qui peut collapse un peu grâce à une engage toute seule en elle même c'est clairement pas un champion qui est fait pour engage c'est vraiment un champion qui est là pour recevoir une engage et même s'il y a Olaf et Rell le fait qu'il y ait Brom Azir ça fait que c'est pas non plus une composition qui est si portée sur l'engage que ça et donc les deux champions ne gagnent pas énormément de valeur alors Syndra dans Azir n'est pas si problématique que ça parce que du coup avec la dispersion des faibles elle a quand même un peu davantage de range et son Z je pense a quand même une portée assez intéressante aussi comparée aux soldats de sable mais c'est pas non plus le pic le plus incroyable du monde c'est à dire que par exemple tu sens que pour le coup le ban de Xerat il se fait sentir énormément parce que on voit que c'est un champion qui est quand même vachement plus facile à sortir que Vel'Koz dans la méta actuelle notamment avec les gros buffs qu'il a subis et en plus c'est un autre range assez rapide et assez facile à utiliser par rapport à Azir mais après la question c'est si tu veux partir sur Olaf dans tous les cas pourquoi est-ce que tu bannes un champion qui est très facile de courir dessus avec Olaf c'est ça que je comprends pas trop trop c'est ça qui fait un peu pas de sens selon moi dans l'outil de bannissement de draft de BDS parce que pour le coup je pense que ça aurait été plus intéressant de littéralement on va dire laisser volontairement le pic Xerat pour répondre derrière avec un Olaf et quitte à partir sur un truc vraiment full genre Kaisa par exemple full dive-in et Azir on en a rien à foutre sauf que Kaisa est considérée comme étant un counter de Xaya parce que c'est un champion qui peut elle peut ulti derrière les plumes de Xaya et donc derrière ça devient qui a un flash entre les deux mais ça devient du skillichou on va dire tout un effet de domino on va dire qui fait que dans le status quo qui est aucun des deux champions un flash ou les deux champions ont un flash c'est un champion qui a l'avantage donc tout ça pour dire que je suis pas forcément extrêmement on va dire confiant sur la draft de Fnatic comme ils ont été pris parce qu'il y avait toujours cette possibilité de partir sur une composition full rundown et pour le coup le Brom peut être quand même assez utile avec un Olaf dans ce genre de situation où t'as que des champions plutôt que des Kaisa plutôt statiques l'avantage qu'il y a avec Fnatic et pour le coup c'est ce que je vais dire c'est que même si Rael pète les shields avec son Q-spell ce qui est pas forcément un truc si intéressant que ça le shield d'Ivern a vraiment une énorme valeur dans cette game et spécifiquement aussi après le last pick de BDS qui est Ezreal je pense que la draft est assez even et les gens disent que la draft est plutôt du côté de BDS je suis pas aussi catégorique que ça parce que pour moi la draft perd énormément de cohérence en général à partir du moment où tu bloques in ce Ezreal parce que derrière en fait tu te rends compte que oui t'essayes d'avoir l'avantage de la range et techniquement t'as un peu l'avantage de la range avec Ezreal mais c'est tellement de poids mis sur le perso c'est tellement de poids qui est mis sur Crownies dans cette game parce que c'est littéralement en fait c'est le seul joueur qui a vraiment un outrange massif par rapport à l'adversaire et il est pas forcément aidé en termes de poids parce que Azir n'est plus un champion poids Renn est principalement un champion d'engage Brom est un champion de disengage principalement il n'a pas forcément énormément de potentiel de poids et Olaf est un rente-dedans full et donc a clairement pas la capacité de poids même avec ses haches pour faire des trucs intéressants donc vraiment c'est le seul personnage avec l'identité de jeu qui est vraiment un counter de l'identité de jeu de Fnatic et quand t'es le seul poids et que tu dois jouer contre un Ivern qui a un shield tu te retrouves dans la situation inverse de la game 1 où t'as le champion qui peut vraiment le plus counter Fnatic qui est un champion de poids et qui se fait derrière complètement counter par le Ivern et par le fait qu'ils ont aussi littéralement le même mid shield en la place de Renekton que la game 1 même le Nautilus c'est assez compliqué à poids parce que là où Kaisa par exemple ou Jace une fois qu'ils arrivent à un certain niveau à des certains items ont des bursts qui sont énormes et qui peuvent passer outre le shield de Nautilus Nautilus lui il a un shield lui-même qu'il peut utiliser dans ces cas-là et qui va pour le coup être très utile pour par exemple le shield les cubes ou les drills généralement parce que pour le coup les cubes ne vont pas forcément passer à travers le shield de Nautilus si facilement que des aides de Kaisa multipliées ou une boulette de Jace donc ce n'est pas si dégueulasse que ça et alors oui certes il peut counter techniquement les carry en face du côté de Fnatic même si je considère qu'à partir du moment où tu es dans un teamfight et où tu n'es pas en mode stand-off et où tu n'es pas en mode poke en situation de poke justement une fois où tu rentres dans le teamfight où il y a vraiment une language qui a été fait et on se bat en 5v5 Syndra a des arguments contre Ezreal dans le sens où elle a des DPS qui est assez difficile pour lui d'esquiver avec son transfert arcanic et pour le coup il ne peut pas transfert arcanic c'est ça qui est intéressant c'est que si il transfert arcanic in il est mort genre là dans un game là il est mort c'est à dire qu'il y a il y a un il y a un root de Ivern il y a un flash flash in Z de flash in Z de Renekton flash in stun il y a un grave de Nautilus il y a une dispersion des faibles et pour le coup Tali enfin Tali Xayah a certainement des capacités de outplay avec son ulti et d'ailleurs en parlant de ça du coup on va repasser sur ce Olaf viteuf parce que du coup si tu essaies de jouer la draft de BDS comme une composition full teamfight full language comme je l'ai dit tu te retrouves avec principalement que Rel et Olaf Ezreal est pas forcément le champion qui peut être si utile que ça si intéressant que ça pour suivre une engage il a peut-être son ulti potentiellement qu'il peut utiliser mais ça dépend s'il l'a ou quand il me fait ou pas au début et je sais pas s'il va faire tellement de day avec ça ça dépend il faut vraiment trouver une engage de fou furieux pour que vraiment le ulti ait énormément de valeur et le azir peut théoriquement être utile mais il y a toujours cette dispersion des faibles il y a toujours un petit root d'hiverne qui peut traîner par-ci par-là et il peut se faire contrôler par le Nautilus donc il faut vraiment que ces trois champions là soient cessés en même temps par l'engage ce qui peut être compliqué à trouver et en plus d'ailleurs au niveau du Olaf il y a assez de rundown mais c'est assez compliqué de rundown une Syndra qui a énormément de dégâts pour tout one shot dès le début du fight si elle a réussi à stacker suffisamment de sphère et on a aussi cette Xaya qui a un non-ulti pour temporiser qui peut avoir un flash qui peut avoir une gain force c'est assez facile pour elle bon certainement elle va partir sur Navori mais ce que je veux dire c'est surtout qu'elle a une capacité de temporiser suffisamment le lustre d'Olaf pour que ça lui fasse chier on va dire en général et c'est pas comme si on manquait de dégâts du godet Atlantique ou de sustain parce que pour le coup avoir le focus principal d'Olaf qui se prend un shield de l'Ivern et pour le coup on l'a vu je crois dans le fight du Drake qui a un peu fait enflammer la partie le fight où on a énormément qui se fait dans l'entre littéralement alors pour le coup je comprends on a une map on n'a pas la map en ce moment en attendant mais du coup deux secondes ok là par exemple je vais juste montrer on va dire le fight à ce moment là spécifiquement donc le truc qu'on a avec le truc qu'on a avec dans Steam Fight c'est un peu la preuve que c'est un peu compliqué pour BDS à part si vraiment ils arrivent attends c'est celui là ou pas non c'est pas celui là fuck je suis trop con ok c'est celui là c'est bon c'est celui là donc en gros ce qui se passe c'est que t'as une composition qui est là qui joue avec Daisy qui joue avec Renekton et qui joue avec Nautilus l'avantage qu'on a c'est qu'on a un Olaf qui peut se retourner qui peut mettre des dégâts de fou et qui peut passer à travers la front line basiquement parce qu'il peut ne pas se faire slow ou stun ou cc tout ça mais le problème c'est que Yvonne il a toujours ses capacités d'enchanteur il y a toujours cette rédemption qui peut l'aider d'ailleurs on va voir ça à ce moment là il y a une tentative d'engagement de la part de Chio on voit que c'est un cent ulti par Noah donc c'est compliqué derrière pour Adam de rentrer dans le team fight parce qu'il y a Noah qui est en full DPS là il décide de go in quand même et là la question c'est ouais voilà tu vois le truc tu vois le problème c'est qu'il prend énormément de dégâts avec le retour de plume je le rappelle de plume d'ailleurs en plus il y a la rédemption qui proc donc tout le monde est full life là peut-être qu'il pourrait go in littéralement il pourrait passer à travers les gens et essayer de taper les caries mais il y a énormément de dégâts qui peuvent se foutre et d'ailleurs à partir du moment où le focus n'existe plus parce qu'Imanoïd décide d'appuyer sur R et le perso ne peut pas forcément jouer surtout à ce moment-là de la partie qu'on a 24 minutes et c'est un peu le team fight sur lequel se joue la game c'est-à-dire que tu as une rédemption qui est utilisable de la part de Ivern qui derrière régénère tous les champions adverses au moment où il y a une engage intéressante mais de toute façon même sans ça Nautilus et Renekton ils s'en sortent c'est là où on voit Wunder qui fait des trucs de fou il flash out il survit derrière tu peux tu peux melt le Olaf parce que tu vois au niveau des champions du côté de BDS tu peux pas forcément t'en sortir tu peux pas forcément suivre parce que là t'as ta chronique qui met un transfert arcanique il peut pas trop s'avancer parce qu'il y a un rappel de plume là il se fait repousser par je crois un ulti non il se fait repousser par une dispersion des faibles je crois c'est ça donc il se fait repousser par une dispersion des faibles et ce qui fait que derrière il peut pas forcément jouer la nuque il pourrait potentiellement tenter une partition impériale mais en fait il y a un Wunder qui peut te stun derrière qui peut t'empêcher de faire des trucs et même tu sais pas forcément si tu vas voir les dégâts dans le teamfight et à partir du moment où Olaf meurt c'est trop tard donc c'est un peu compliqué pour eux de jouer dans ce genre de partie et je pense pas voilà là tu vois exactement c'est là quand je dis c'est trop tard c'est là ils tentent une partition impériale parce que tu sais que le mou est pas du tout de façon mais là la game elle est cassée là la game elle est complètement Carmine Corp non mais c'est un jeu pour dire que ouais c'est pas une complication qui est si facile que ça à utiliser en pratique notamment quand tu prends en compte tous les items des différents champions et le fait la dynamique peut être jouée dans les teamfight alors c'est peut-être potentiellement pas le meilleur angle de jeu pour BD c'était pas la meilleure manière d'utiliser leur composition mais le point est que c'est quand même assez compliqué de jouer si tu dois derrière choisir certains affrontements à certains endroits spécifiquement mais ça prouve aussi que le fait d'avoir une composition qui est aussi difficile à cerner le thème on va dire principal parce qu'il y a deux champions qui veulent protéger t'as deux champions qui veulent go in et un champion qui veut poke tu peux difficilement faire plus plus séparé en termes de teamfight de l'autre côté en fait l'avantage que t'as avec Fnatic c'est qu'on a un mid et c'est je pense ce qui a fait la différence dans cette draft spécifiquement par rapport à justement les deux drafts parce que je ne considère pas forcément que la team de Fnatic est particulièrement aussi unifiée en termes de draft en elle-même mais l'avantage que t'as c'est que tu peux t'as réussi à faire une sorte de turnover au niveau de ta draft et au niveau du thème principal avec tes carries parce que finalement c'est les carries qui déterminent on va dire dans ce draft-là c'est les carries qui déterminent le plus on va dire le thème de l'équipe en général c'est-à-dire des champions plus défensifs derrière le Nautilus techniquement bon c'est vraiment un pur engage mais techniquement il n'a pas complètement une valeur zéro quand tu cherches à défendre tes carries pareil pour le Renekton il peut servir de mid shield il se met devant ses carries et s'il n'y a pas trop de DPS ce qui n'est pas forcément non plus tellement le cas du coup de BDS justement parce que certes un Razer qui a des DPS intéressants mais il faut qu'il arrive à se créer un peu dans la partie le Ezri pareil c'est un peu en mid game une fois qu'il a 2-3 items qu'il est vraiment intéressant mais il faut vraiment qu'il soit un peu accéléré pour avoir un DPS aussi intéressant que mettons une Jinx ou un Aphelios ou un Kogmo ce genre de truc c'est assez compliqué pour lui d'avoir un DPS qui est aussi intéressant et aussi impactant contre un tank comme Renekton donc le Renekton prend quand même énormément de valeur surtout qu'il y a énormément de personnages short range donc il y a le Olaf il y a le Brom il y a la Rel qui fait qu'il gagne énormément de sustain et donc de tankiness grâce au Gord Ranker grâce à son Q-spell en général qui peut lui permettre de régénérer des HP et en même temps t'as le Ivern qui rentre dans pas mal de drafts donc ça fait qu'on a un top side et un support qui même s'ils sont pas vraiment dans le thème des carries ils sont suffisamment polyvalents pour permettre aux carries de Fnatic de s'exprimer ou en tout cas de mieux s'exprimer dans une draft que les carries de la team BDS et ce qui fait que pour moi la draft de Fnatic est légèrement supérieure à celle de BDS même si on est vraiment quasiment sur les 50-50 et c'est peut-être pour ça justement qu'Ivern a gagné parce que justement je pense qu'Ivern dans une draft qui est en mode 50-50 va très certainement gagner parce qu'il permet aussi de on va dire accentuer énormément le thème des champions avec lesquels il joue parce que lorsque tu mets un shield qui peut slow tu peux d'un côté protéger les champions qui ont besoin de protection et tu peux aussi derrière ralentir les champions adverses lorsqu'un champion qui cherche à engage le fait et derrière tu peux on va dire comboter l'éventuel CC que pourrait mettre un Renekton avec son root qui d'ailleurs permet à tout le monde d'engage et de faire comme si on était une draft full engage il y a énormément d'utilitaires qu'Ivern peut appliquer et dans cette game là contrairement à la game contre Excel où il y a eu on va dire que c'était pas forcément le pic dans le meilleur des spots là je pense que c'est un spot où Ivern a eu pas mal d'impact dans la partie surtout qu'il a pas pu être dérangé en early game par une rail qui est assez herbivore en early game et que même le mid jungle en général avec l'Asia lui laisse suffisamment le temps de monter en puissance c'est pareil que Syndra monte en puissance justement parce qu'elle a clairement pas plus le early game qu'elle avait avant et la phase de la rail un peu compliquée à gérer donc ouais c'est assez compliqué c'était assez compliqué pour BDS de s'en sortir dans cette draft et je pense que Fnatic l'a joué plutôt pas mal à part le teamfight qu'ils ont fait ils ont fait un teamfight viteuf en top lane voilà celui là je crois qu'ils vont le repasser ou on vient de le passer c'est ça on vient de le repasser donc celui là ce teamfight où on a une engage de Sheo derrière qui force Noah ulti alors pour le coup c'est un ulti réflexe donc je peux comprendre l'ulti en reverse ça m'a pas l'air trop compliqué trop problématique après par contre le fait qu'il overstep avec son fantôme et qu'il laisse Nuke lui faire une partition impériale ce qui fait que derrière il peut le lot tuer et derrière ça casse un peu le tower dive possible Trimby se prend énormément de dégâts Wunder qui avance un peu trop et derrière Razor qui se fait rundown ça c'est une mauvaise utilisation de la draft par exemple mais à partir du moment où on restabilise la game et où BDS n'a pas forcément réussi à on va dire stabiliser suffisamment parce qu'il y a toujours un avantage de gold trop élevé bah tu te retrouves dans une situation où t'es devant Drake et en fait tu peux pas forcément affronter là c'est littéralement Fnatic qui engage mais regardez en fait les dégâts c'est pas possible c'est à dire qu'à ce moment là de la game c'est pas possible de tomber un Renekton qui a un shield qui a un Q-spell qui a un Gord Drinker qui a un Sterak qui a des résistances derrière enfin c'était très compliqué pour autres de tenir et derrière ils prennent trop de dégâts parce qu'ils sont obligés de se commit dans les plumes et dans les sphères et derrière ils se prennent un Uti Nautilus qui peut re-engager sur Nuke et tout seul il prend une partition impériale mais derrière il se fait stun parce que justement à partir du moment où tu outrange la partition impériale de Asien dans le match-up t'es plutôt bien et derrière c'est un peu game over dans la game en général et donc tout ça pour dire que je pense que la draft de Fnatic même si elle n'était pas non plus du 100-0 c'est une draft qui est très très intéressante et qui a certainement pu mettre Fnatic dans une légère meilleure position par rapport à BDS et dans une game clutch comme la game 5 de ce BO c'est très intéressant alors la raison pour laquelle les gens disent que Fnatic a des les gens pour lesquels la raison pour laquelle les gens ont des gros doutes sur Fnatic en ce qui concerne leur capacité à battre Madlion sous chez 2 c'est que justement effectivement on voit énormément de teamfights un peu trop on a un peu quelques misplays par ci par là je pense que Trimby n'a pas fait le meilleur BO de sa carrière très clairement je sais que Noah peut faire très bien vachement mieux par rapport à ce qu'on a vu faire ces deux derniers BO et que c'est vraiment Razork qui est un peu la grosse pierre angulaire de ce BO Humanoïd a on va dire ses moments off parce que des fois il est sur des piques un peu compliqués où il pense trop à farm et derrière il est un peu en retard sur les rotations on a Wunder qui fait ce qu'il peut j'espère qu'il va monter un peu plus en puissance pour pouvoir essayer un peu de donner un peu de versatilité dans les drafts parce que pique Renekton toutes les games au bout d'un an ça va peut-être se faire payer on va dire dans les top langers qui ont plus de diversité de pique comme Broken Blade ou plus de skill mécanique pur comme Chazy et derrière ça dépendra complètement de la forme de Trimby et des Noah dans la game et dans le BO en général pour que un truc soit vraiment faisable on va dire contre My Lions après contre G2 vraiment il faudrait rien plus qu'un miracle il faudrait vraiment que Fnatic ressemble à quelque chose qui est très différent de ce qu'il y a eu dans les deux dernières BO parce que même si c'est un niveau qui était suffisant pour passer Excel et BDS et pour se qualifier au World sans avoir besoin de faire le match de la peur contre Golden Guardians au bout d'un moment ça va pêcher et pour le coup j'espère que Fnatic va réussir à step up un peu ou en tout cas qu'ils vont pouvoir step up dans on va dire les comment dire dans grâce au bootcamp en Corée qu'ils vont pouvoir réussir à faire et pendant juste avant les World's Rer même si pour le coup l'Europe est un peu baisée dans ce niveau là parce qu'il partir un peu plus tard parce que comme vous le voyez le LEC termine vachement plus tard que les autres régions donc ouais voilà c'est un peu mes impressions sur ce BO et sur ces deux BO qu'on a vu entre Fnatic BDS et Excel si je voulais juste mettre un rapide mot sur BDS et sur est-ce que BDS peut gagner contre Golden Warriors en fait ça va dépendre complètement de s'ils arrivent à pas se faire Outdraft ce serait ça le problème je sais que BDS peut avoir beaucoup d'Age dans les Unidraft qu'on a pu voir c'est la Draft 90-10 qu'ils ont fait en première partie et un truc qu'ils sont capables de faire après la question c'est est-ce que par exemple Adam va réussir à s'adapter suffisamment au thème de son équipe pour pouvoir faire des Outdraft suffisants qui vont vraiment permettre à BDS de prendre le large en termes de draft parce qu'on sait que c'est un problème assez récurrent d'Adam quand il y a peu importe les équipes c'est qu'il a beaucoup comme je l'avais dit dans la vidéo du début de saison il a beaucoup de champions qui font la même chose et il finit par les piquer tous un peu en même temps et qui fait que du coup si tu te retrouves avec Olaf dans une game où tu as plutôt envie de la jouer un peu défensif tu vas être un peu cassé et je parle pas de la Carmine encore une fois tu vas pas avoir la meilleure uniformisation en termes de draft le Renekton est peut-être un peu plus polyvalent même si c'est clairement toujours un pic un peu en engage pur Olaf on en avait parlé Darius c'est peut-être un champion qui peut être plus intéressant et peut-être le plus défensif on va dire de sa tracklist on va dire de sa champion pool parce qu'il a cette capacité de très facilement on va dire prendre une engage mais derrière sustain avec son Q-spell et dès qu'il y a trop de melee tank Darius commence à obtenir énormément de valeur Xante aussi peut être intéressant dans ce genre de draft même si pour le coup c'est vraiment plus un champion qui go in qu'autre chose Malphite pareil Jax pareil juste que c'est des on va dire c'est des champions qui ont des différentes forces et faiblesses mais ils sont tous dans le même thème qui est go in techniquement 7 est aussi rentre dans ce thème là si on rentre dans ce thème là Atrox rentre dans ce thème là Garen Yasuo Wukong donc Jarvan pareil même si Jarvan peut également jouer autrement et pour le coup je serais peut-être pas surpris de voir un Jarvan qui peut être tenté dans la draft du côté de BDS contre le match contre Golden Guardians donc ouais je pense que au niveau de la draft BDS est clairement plus solide que Golden Guardians ça c'est sûr en termes de de skill mécanique pur vraiment si on regarde vraiment pur mécanique je pense que Adam est peut-être meilleur que Lycoris je pense que Adam est meilleur que Lycoris assez largement je pense par contre que Xiao est peut-être moins fort que River et que Nuke est peut-être moins fort que Gorey c'est peut-être le mid jungle sur lequel je me poserai le plus de doute derrière la botlane je me fais absolument aucun souci pour le coup puisque bon c'est pas forcément la botlane de Golden Guardians qui m'a le plus choqué en LCS et dans une ligue où t'as littéralement Berserker et Jojo Pune en termes individuels et derrière le reste il y a un beau gros monde d'écarts on va dire ça fait que c'est un peu compliqué c'est un peu compliqué en termes de skill individuel donc ouais je pense que je dirais 3-2 quand même pour BDS en termes de skill individuel et c'est pas pour dire que Nuke et Xiao sont largement on va dire en retrait par rapport à leurs adversaires je pense que ça se joue pas forcément de si beaucoup que ça on va dire je sais pas si ça peut se dire mais en tout cas ouais je pense que c'est plus proche qu'on le pense en termes de mécanique mais que ça reste quand même à l'avantage de BDS et derrière au niveau des drafts je me fais pas trop de soucis parce que même si Fnatic a réussi à trouver quelques drafts positifs notamment dans cette game 5 il y a eu quand même pas mal de moments où ouais il y a eu des drafts qui étaient un peu compliqués et même il y a des moments où BDS se trouve dans des positions intéressantes avec des meilleurs drafts où ils perdent quand même et ça c'est plus dû à leur capstature qui j'espère ne sera pas visible dans le best-of qu'on va voir dans le best-of 5 qu'on va voir dans les prochaines semaines contre Golden Guardians voilà voilà et pour Axel je crois que j'en avais parlé mais je vais pas en reparler pendant cette partie là parce que ça n'a pas vraiment de sens donc voilà on va terminer cette vidéo sur ce dans ce là je pense avoir fait à peu près parler suffisamment de ces trois équipes là et on verra un peu comment est-ce que la fin de cette saison LEC se termine enfin arrive on va dire non bon fini on va dire je sais pas comment est-ce que la fin se déroule on va dire voilà bref si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut ça fait toujours plaisir et ça aide pour le référencement si vous avez un avis à donner sur la vidéo ou sur la game à l'heure actuelle non la game en elle-même n'hésitez pas à en dire dans les commentaires le dire dans les commentaires j'essaye de répondre à tous les commentaires ou en tout cas à montrer que je les ai bien lus quoi et pour ne pas manquer les prochaines vidéos que ce soit les draft gaps il y en a certainement un que je vais essayer de faire sur la finale des 8 masters et un sur la finale du LEC avant de faire les worlds n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre la cloche pour avoir les notifications moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo à la prochaine tout le monde